Bonjour à tous et bienvenue à ce webinaire dédié à l'environnement, à la responsabilité sociétale, à l'éco-conception et à l'énergie solaire. Ce webinaire fait partie d'une série de 15 webinaires proposés par le CETIM et l'UNM et dont la liste est disponible sur le site du CETIM. Ce webinaire durera une heure maximum. Vous pouvez poser vos questions grâce au panneau questions-réponses qui se trouve normalement en bas de votre écran et nous y répondrons à l'écrit ou à l'oral. Je m'appelle Estelle Riveau, je suis chargée de développement et de communication à l'UNM et nous avons aujourd'hui plusieurs intervenants. Nous avons un intervenant du CETIM, M. Cyril Dallazwana, du CETIAT, Emmanuel Léger et deux intervenants UNM, Sandra Brito et Rachel Yarabou, que je vais laisser se présenter. Sandra, je te propose de commencer. Sandra Brito, je suis chef de projet en organisation et secrétaire de l'UNM01. Sur l'environnement et la responsabilité sociétale dans le domaine de la mécanique. Merci. Rachel ? Bonjour à toutes et toutes. Je suis Rachel Yarabou, chef de projet à l'UNM en charge de suivi de la commission UNMP 101B Énergie solaire. Merci. On peut commencer par M. Dallazwana, s'il vous plaît. Bonjour à toutes et tous. Cyril Dallazwana, CETIM, site de Saint-Etienne et pôle performance industrielle durable. Je travaille dans le domaine de l'éco-conception et je suis membre des commissions UNM01 et CNTC 406 et CNCLC JTC 10 sur les aspects environnementaux. Merci. Et enfin, Emmanuel Léger. Bonjour à toutes et tous. Je suis Emmanuel Léger. Je suis référent technique au CETIAT dans le solaire thermique. Au CETIAT, le centre technique des industries aéroliques et thermiques. Nous sommes basés à Villeurbanne, à côté de Lyon. Je suis président de la commission P50B pour l'énergie solaire. Merci beaucoup. Alors, avant de lancer dans le vide du sujet, je vais d'abord vous expliquer, on va voir plusieurs points. Je vais vous expliquer tout d'abord les principes de la normalisation internationale européenne et française très rapidement, en terminant par mettre en exergue la synergie que forme le TRIPTIC, CETIM, enfin plutôt le centre technique UNM et organisation professionnelle. Puis, nos intervenants feront le point sur les travaux normatifs et de R&D qui pourraient impacter votre activité. Et enfin, nous vous présenterons un outil qui vous permettra de créer ou d'améliorer votre veille de façon très, très simple. Alors, tout d'abord, je vais casser le mythe. Les normes dont nous allons vous parler aujourd'hui sont des normes volontaires pour beaucoup. Car effectivement, quand on dit normes, on utilise ce terme un petit peu à tort et à travers. On parle souvent de lois, plutôt de décrets, d'arrêtés, etc. En les appelant des normes, ce sont des normes juridiques. Et nous, ce que nous faisons, ce sont des normes techniques. Il y en a d'ordre d'environ 34 600, dont uniquement 1% sont rendus d'application obligatoire, donc uniquement 350 normes. Sinon, elles sont toutes volontaires. Évidemment, elles peuvent être rendues obligatoires dans le cadre de contrats, mais lorsqu'elles sont créées, elles sont faites pour être volontaires. La norme volontaire repose sur les cinq principes très stables. Encore une fois, volontaires, on ne les répète jamais assez. Comme je vous l'ai dit, ces normes sont créées de façon vraiment sûre par la base du volontariat, que ce soit pour un gage de qualité ou bien pour constituer un langage commun. Et nul n'est obligé de l'utiliser, mais c'est une façon de communiquer et aussi de montrer que vous atteignez un certain niveau de qualité lorsque vous le faites. Il y a un principe d'ouverture, car effectivement, tout le monde peut participer à l'élaboration des normes. Et toutes les parties prenantes sont d'ailleurs recherchées pour être autour de la table. Que ce soit des fabricants, que ce soit des utilisateurs, des intermédiaires, des laboratoires, des universitaires, etc. Elle repose également sur un principe de transparence, car toutes les infos sont évidemment disponibles sur les sites tout d'abord de l'AFNOR, qui est l'association française de normalisation. Je vais y revenir juste après. Mais vous avez aussi une étape très importante qui est l'enquête publique. Comme son nom l'indique, elle est donc publique, donc même sans faire partie d'un groupe de normalisation, vous pouvez tout à fait y participer, télécharger gratuitement les documents, donner votre avis. Et cet avis est pris en compte par la commission de normalisation en charge de ce sujet. Et vous pouvez même être invité à défendre votre avis auprès des membres de la commission. C'est donc public et c'est accessible évidemment sur un site internet, que je vous montrerai ensuite. Elle repose, c'est très important ce sujet-là, c'est sur le consensus. Le consensus, c'est donc l'accord et le consentement du plus grand nombre. Grossièrement, nous on dit que le consensus est atteint lorsque chacun a fait un pas vers l'autre et a lâché un petit peu du lest sur sa position pour arriver à une solution plus ou moins satisfaisante pour tous. Personne ne doit repartir hyper ravi d'une commission de normalisation et d'autres hyper déçus. Tout le monde a lâché quelque chose, a fait un effort pour obtenir une solution qui satisfasse le plus grand nombre. Et enfin, les normes reposent sur une mise à jour régulière. Donc, tous les cinq ans, il est proposé que les normes soient mises en révision. C'est-à-dire qu'on regarde la norme, on regarde si elle correspond toujours à l'état de l'art ou s'il faut changer, annuler cette norme peut-être ou la modifier. Tous les cinq ans, c'est donc une base, mais elle peut être également révisée bien avant ça sur une demande qui est faite par un pays membre, etc. et une demande qui est évidemment acceptée par consensus. La normalisation se déroule sur trois niveaux. Vous avez donc un niveau national, un niveau européen et un niveau international. Je vais commencer par le niveau international. Au niveau international, vous avez l'IEC qui gère toutes les normes électrotechniques, l'UIT qui gère les normes de télécommunication et enfin l'ISO qui s'occupe de tous les autres sujets. Au niveau européen, vous avez donc l'ETSI qui gère les télécommunications, le SENELEC pour les normes électroniques et le SEN pour tous les autres sujets. Le SEN-SENELEC forme aujourd'hui une même entité. Et nous, au niveau national, en France, nous avons l'AFNOR qui est l'Association française de normalisation et donc qui est le bureau de normalisation français et qui délègue des activités à d'autres bureaux sectoriels. Je vais le voir juste ensuite. Si vous avez deux choses à retenir sur ce schéma, c'est que les normes internationales sont de reprise volontaire. C'est-à-dire que si nous avons une norme nationale ou européenne qui nous convient plus, évidemment, nous n'utilisons pas forcément la norme internationale. En revanche, les normes européennes sont de reprise obligatoire au niveau français et toutes les normes NF pures qui sont ou seraient contradictoires sont annulées. Mais, même s'il y a une obligation de reprise, encore une fois, leur utilisation reste volontaire. Petit focus sur le système français. Nous sommes structurés de la façon suivante. Nous avons donc un délégué interministériel aux normes qui fixe les grandes directives de la normalisation et exerce la tutelle du ministre de l'Industrie sur l'AFNOR par le dégré 2009-697 relatif à la normalisation. L'AFNOR est une association, évidemment. Elle anime le système normatif français. Elle coordonne les actions des 20 bureaux de normalisation sectorielles à qui elle a délégué des domaines sectoriels. Donc, nous avons un bureau de normalisation. Nous sommes l'UNM pour la mécanique, mais aussi maintenant l'acier, le caoutchouc, la fonderie. Nous avons aussi le BNA pour l'automobile, ce sont des exemples, BNAE pour l'aéronautique, BNG pour le gaz, etc. Donc, chaque bureau sectoriel, lui, est chargé de préparer des normes dans un domaine technique particulier. Parmi les BN, ces BN-là animent des commissions de normalisation. Elles sont, nous, par exemple, qu'à l'UNM, nous en avons 120. Et ces commissions de normalisation sont constituées d'un ensemble de représentants des différentes catégories professionnelles concernées par les sujets. Et ces commissions de normalisation, elles élaborent les projets de normes, elles préparent les positions françaises à soutenir au niveau international et européen. Il y a une complémentarité totale entre le travail que fournit le bureau de normalisation, des personnes comme, évidemment, Sandra et Rachel, et le travail que vous apportez en tant qu'experts techniques. Donc, vous, en tant que participant à des commissions, vous apportez tout le fond technique de la norme. Nous ne faisons pas des normes pour nous. Et enfin, les opérateurs des bureaux de normalisation, grâce à vraiment une connaissance très pointue des règles de normalisation et aussi toutes les relations qui sont tissées avec les représentants de pays au fur et à mesure, vous aident à appuyer vos positions et à élaborer des stratégies. Donc, vous avez peut-être compris maintenant qu'il y a quand même quelques petites choses qui peuvent être intéressantes au-delà du document lui-même pour une commission de normalisation. Vous pouvez, chacun vient, honnêtement, pour participer à une commission de normalisation avec une raison qui lui est propre et puis, finalement, trouve parfois beaucoup plus que ce qu'il y cherchait initialement. Vous pouvez commencer par venir pour faire de la veille, par exemple, car, effectivement, en tant que participant à une commission de normalisation, vous êtes informé de tous les travaux qui débutent, c'est-à-dire avant même qu'ils soient inscrits officiellement, mais aussi de l'évolution des travaux en cours. Vous avez aussi accès, évidemment, à toutes les discussions techniques et travaux de normes, même les brouillons qui sont là. Tout est à disposition. Et vous avez également accès aux normes qui sont publiées par la commission de normalisation pendant trois mois après leur publication. Ça vous permet donc de garder un coup d'œil sur l'état de l'art technique et d'anticiper des changements pour adapter vos process et vos produits en amont et donc d'être prêt avant tout le monde. Ça donne un avantage concurrentiel assez fort. Vous pouvez, effectivement, garder un œil sur ce qui est en train de se faire et donc détecter les nouvelles technologies. Ça vous permet également d'innover au sein de votre entreprise. Car, en effet, les commissions de normalisation sont vraiment un endroit où il y a un lieu privilégié de discussion avec vos concourants et même de potentiels clients. Et c'est donc, effectivement, propice pour développer votre réseau. Et enfin, et même surtout, d'ailleurs, en participant à la commission de normalisation, vous pouvez influencer le contenu des normes. Ce n'est pas un contenu figé que vous devez subir. Vous pouvez agir, effectivement, pour ne pas subir, que vous soyez une TPE, une PME ou même un grand groupe. Votre voix compte de la même façon. Et donc, vous pouvez venir donner votre avis, le défendre ou même proposer des projets de normes et le défendre également auprès des autres personnes pour, comme d'habitude, arriver au consensus afin de voir les projets de normes avancer. Maintenant, vous devez être hyper impatient de savoir comment nous rejoindre. Évidemment, c'est très simple. Vous nous envoyez un petit message soit aux personnes qui présentent aujourd'hui, soit sur notre site Internet à l'UNM. Et en une semaine, vous pouvez nous rejoindre dans les commissions de normalisation. Et surtout, n'hésitez pas à nous contacter puisqu'il y a aussi des possibilités d'exonération financière en fonction du statut de votre entreprise. Maintenant, juste un point sur ce triptyque que forment les organisations professionnelles, les CETIM et ce sont les centres techniques et les bureaux de normalisation, ici l'UNM. Donc, il faut savoir que nous, nous avons été fondés par la FIM et le CETIM il y a de ça presque 50 ans afin de soutenir les industriels français dans le processus de normalisation internationale et européen. Aujourd'hui, la FIM et les centres techniques sont un soutien technologique et financier à la normalisation. La FIM et les centres techniques sont tous les deux des partenaires techniques et qui constituent un appui crucial pour l'industrie de la mécanique. Ils apportent en effet tous les deux des contributions aux projets de normes, mais ce sont des contributions complémentaires. Premièrement, la FIM, c'est la Fédération des industries mécaniques. Elle est composée de 20 syndicats adhérents. Ses missions sont d'orienter la politique industrielle pour accompagner les entreprises dans leur modernisation et valoriser l'image de la mécanique et de ses métiers. Donc, la FIM et ses organisations professionnelles sont les porte-parole de leurs adhérents et définissent les orientations stratégiques pour les normes qui les concernent respectivement. Elles participent aux commissions de normalisation en y désignant des représentants, qui sont en général des industriels et qui apportent effectivement un fonds technique. Le centre technique, quant à lui, le CETIM ou le CETIAT, en l'occurrence, ce sont des centres d'expertise techniques. Ce sont des outils de R&D qui pilotent de grands projets industriels et sur plusieurs axes principaux, ça peut être de la conception, de la simulation, des essais, des contrôles et mesures, etc. C'est un appui technique qui est indispensable dans nos commissions et très utile car effectivement, c'est leur travail de soutenir les industriels et ils permettent d'apporter un fonds technique vraiment très pointu. Et quant à nous, nous avons une expertise évidemment de la normalisation. La normalisation, ce ne sont que des règles, beaucoup, beaucoup de règles. Et donc, on vous facilite la tâche en connaissant toutes ces règles. Donc, nous avons une connaissance des arcanes de la normalisation et nous remplissons une mission de conseil auprès des organisations professionnelles dans la définition de la stratégie normative. Nous sommes garants de la préparation et de l'exécution des programmes de travail des commissions de normalisation et nous sommes l'acteur principal de l'atteinte du consensus. Et évidemment, nous vous soutenons dans vos stratégies, des stratégies que vous avez développées en commission de normalisation avec l'aide des centres techniques et de la FIM et de ses syndicats. Donc, nous travaillons vraiment main dans la main pour apporter aux industriels de la mécanique française un soutien complet et solide pour évidemment avoir le plus d'influence possible face aux autres pays impliqués dans le processus de normalisation. Ok. Et maintenant, je vais laisser la parole à Rachel. N'hésitez pas à utiliser le panneau de questions et réponses. Merci. Merci Estelle. Alors, je vais vous parler de la commission UNMP 50B qui travaille sur l'énergie solaire. La commission est en charge de la normalisation des capteurs solaires et des équipements associés destinés aux appareils de chauffage de l'air et de l'eau, de réfrigération, de chauffage de procédure de l'eau et de climatisation, à l'exception des capteurs photovoltaïques. Cette commission et les normes qui sont développées couvrent la terminologie, la classification, les dimensions, les exigences, les méthodes d'essai, la performance, l'installation et la mise en service des capteurs. Les normes développées sont destinées au secteur du bâtiment et de l'industrie. La commission UNMP 50B suit les instances européennes et internationales qui sont le CLTC 312, Installation solaire thermique et leur composant, et l'ISOTC 180, Énergie solaire. La commission suit un certain nombre de normes qui sont développées au niveau international et européen qui composent son parc de normes. Ces normes sont issues de la coopération européenne et internationale. En voici quelques-unes qui sont identifiées comme étant les normes phares du domaine de l'énergie solaire. On a l'année NFEN ISO 9006, sur les capteurs thermiques solaires, la NFEN ISO 9488 sur le vocabulaire, la série NFEN ISO 12975 sur les exigences générales des capteurs solaires, la série NFEN ISO 12976 sur les installations solaires thermiques et leurs composants, la série NFEN ISO 12977 sur les installations assemblées à façon, la série NFEN ISO 22975 sur les composants et matériaux de capteurs et la NFEN ISO 2494 sur les champs de capteurs, la vérification de la performance. Certains travaux ont été inscrits au programme des comités techniques CNTC 312 et ISO TC 180. Les travaux devraient commencer en 2023, à savoir des travaux de révision de ces normes qui sont déjà publiés. Alors, il y a en particulier deux normes et un rapport technique, la NFEN ISO 9806 sur les capteurs thermiques solaires, la NFEN ISO 2494 sur les champs de capteurs et l'ISOTR, donc rapport technique, 10217 sur les systèmes de production d'eau chaude. Merci. Concernant la composition de la commission, au niveau des parties prenantes, nous avons des acteurs du support technique qui sont le centre d'essai solaire de Perpignan, le centre scientifique et technique du bâtiment et le centre technique des industries aéroliques et thermiques. Nous avons un utilisateur, un évaluateur et la profession représentée est Uniclimat, le syndicat des industries thermiques, aéroliques et frigoréctiques. L'enjeu des travaux menés dans cette commission, c'est bien sûr de maintenir l'état de l'art dans les normes qui sont développées et révisées et de développer des librares qui répondent aux besoins de l'industrie en s'inscrivant dans la transition écologique. Voilà, je vous remercie de votre attention. Je laisse maintenant la parole à Emmanuel Léger qui va vous parler du CETIAT et de son implication en normalisation. Oui, merci Rachel. Le CETIAT en tant que centre technique, comme vous l'a dit Estelle, c'est un peu une courroie de transmission finalement entre vous et la normalisation puisqu'on représente les industriels. Donc, centre technique industriel, ça veut dire que nous, on travaille sur l'aérolique et la thermique et donc on a en charge de représenter tous les intérêts de la profession de ces produits aussi bien dans les études que dans la normalisation par exemple. Donc, nous sommes une structure indépendante et impartiale de droit privé, un établissement d'utilité publique avec des missions d'intérêt général comme par exemple effectivement la normalisation ou la participation à la réglementation, rédaction des règlements. Nous sommes un prestataire de services aux industriels avec 50 plateformes d'essais, 6 laboratoires d'étalonnage, des logiciels de modélisation et de simulation numérique, ce qui est de plus en plus utilisé notamment dans la normalisation, avec une certification ISO 9001 pour l'ensemble du laboratoire et 7 accréditations de COFRAC pour tout ce qui est étalonnage et de nombreux essais, une cinquantaine je crois d'essais différents qui sont sous accréditation COFRAC, c'est-à-dire avec une reconnaissance de résultats au niveau international. Et enfin, nous sommes aussi un organisme de formation. Nos domaines d'intervention, donc à droite vous avez un petit schéma qui représente, nous travaillons sur la thermique, l'aérolique principalement et autour de ces deux grandes notions, nous avons de la métrologie pour savoir mesurer les phénomènes thermiques et aéroliques, mais aussi de l'acoustique et l'acoustique, elle intervient aussi bien sur les installations thermiques qu'aéroliques. Et donc, voilà pourquoi on a présenté ces quatre thèmes autour de ce petit schéma pour simplifier la compréhension de ce que nous faisons au CETIAT. Un des buts principaux de nos prestations, c'est d'améliorer l'efficacité énergétique des appareils de chauffage, de ventilation, de climatisation, mais aussi des process industriels. Et en ce moment, c'est un gros souci pour tous nos industriels en France avec le prix de l'énergie qui augmente et les impacts environnementaux qui deviennent de plus en plus importants aussi. Nous avons aussi, dans nos prestations, nous regardons toujours la réduction des impacts environnementaux de tous les nouveaux produits qui sortent sur le marché, mais aussi des process industriels pour fabriquer des denrées. Nous traitons aussi la qualité des environnements intérieurs qui a été un peu, d'ailleurs, mis à l'honneur malgré ou à cause plutôt du COVID, par exemple, la pollution de l'air intérieur. Nous regardons si la fonctionnalité et la sécurité des appareils pour lesquels nous avons déjà regardé l'efficacité énergétique. Ça, c'est d'ailleurs un domaine très normalisé sur les appareils. En chiffres, nous sommes 140, dont 120 personnes techniques, donc ingénieurs et techniciens. Nous avons environ 2500 clients, dont 350 entreprises ressortissantes. Ce qu'on appelle ressortissants pour un centre technique, c'est en fait selon la loi de 1948, c'est-à-dire que la production française fabriquée sur le territoire français donne une petite partie de son chiffre d'affaires, 0,1 % au centre technique, pour développer des tâches collectives auxquelles tous ces ressortissants industriels auront droit lors de l'émission des rapports de recherche, par exemple. Et enfin, pour information, nous avons un chiffre d'affaires d'environ 14 millions d'euros. Juste pour réintroduire la participation du CETIAT à l'UNMP50B, la commission sur l'énergie solaire thermique, là, j'ai fait un petit extrait. Le CETIAT participe à de nombreuses commissions techniques, aussi bien au SENNE qu'en ISO. Et donc là, c'était juste pour vous introduire le sujet sur le CETIAT et la P50B. Donc, la P50B traite de l'énergie solaire et principalement de quelques, on va dire, produits très génériques qu'on retrouve dans 99 % des cas sur les normes, c'est-à-dire les capteurs thermiques. Donc, en haut à gauche, vous en avez deux technologies principales, la technologie principale qu'on retrouve à gauche qui est le capteur plan, dans lequel circule un fluide, vous voyez un petit serpentin qui est entre l'isolange thermique jaune qui est juste en dessous et le vitrage qui est tout au-dessus. Et entre le vitrage et le serpentin, vous avez un absorbeur thermique qui a un traitement sélectif chimique pour mieux absorber l'énergie solaire. Et enfin, tout au-dessous, vous avez un cadre. Donc, ça, c'est le capteur solaire que vous avez certainement pu déjà voir et qui est le plus utilisé. Mais vous avez aussi des capteurs solaires cylindro-paraboliques. C'est la photo qui est juste à côté, qui, elle, va concentrer le soleil dans un tube sous vide dans lequel un fluide va circuler. Ce fluide, il va aller dans un stockage, si vous suivez la flèche à droite. Et si on prend l'exemple d'un chauffe-eau solaire que j'ai présenté ici, donc là, on va stocker de l'eau chaude, l'énergie sous forme d'eau chaude via le serpentin, l'échangeur thermique en serpentin qui est dans le ballon. Et ensuite, le fluide va circuler à travers une pompe qui va être asservie par une régulation et le fluide va retourner au capteur solaire. Et dans ces technologies aussi, j'en ai mis une qui prend de plus en plus, qui nous intéresse de plus en plus dans la normalisation, c'est le capteur hybride qui produit, donc c'est celui qui est présenté en bas, qui produit de l'électricité et de la chaleur. Donc, ça a l'avantage de, sur une même surface de toiture, finalement, d'être un peu plus efficace, mais à condition que ça soit bien mis en œuvre, d'où l'intérêt justement de la normalisation de ces procédés. Alors, pourquoi le CETIAT ou un CTI participe aux commissions de normalisation ? Donc là, je vais reprendre peut-être un peu plus dans le détail ce que Estelle vous a déjà dit tout à l'heure. C'est une demande des fabricants, donc de nos ressortissants, ceux qui cotisent au CETIAT, pour mutualiser le suivi de la normalisation et pour assurer une veille de leurs intérêts sur les marchés. C'est aussi une attente des pouvoirs publics via un centre technique industriel impartial pour s'assurer que les intérêts communs pour la société soient pris en compte, notamment l'environnement, l'efficacité, la sécurité et l'aspect économique. C'est une assurance d'avoir des méthodes d'essai reconnues au niveau national, européen et international pour favoriser la vente et la circulation des marchandises. C'est aussi avoir le pouvoir de modifier les normes en cas d'erreur. Ça arrive quand même de temps en temps. De difficultés techniques à leur mise en œuvre, les moyens finalement qui ont été, ce qui a été écrit n'est pas facilement réalisable. Ça arrive aussi. C'est aussi pouvoir améliorer les normes selon l'évolution des techniques de mesure ou de calcul. Les matériels de mesure évoluent. Dans les 20 dernières années, la numérisation a été pour beaucoup. On peut améliorer la qualité des résultats. Il faut que les normes suivent et permettent de présenter cette amélioration. C'est aussi pouvoir intégrer les nouvelles technologies de produits non prises en compte. Je vous citais le cas juste avant des panneaux photovoltaïques et thermiques. Les normes qui étaient sorties il y a 4 ou 5 ans n'intégraient pas cette technologie. Désormais, cette technologie l'est dans les normes traitées par la P5B. Ensuite, c'est aussi pouvoir agir sur la réglementation en proposant des méthodes normatives présentant des résultats optimaux avec une signification sur les trois principaux intérêts du développement durable qui sont l'environnement, la société, l'aspect sociétal et l'aspect économique. C'est aussi pouvoir définir la forme des résultats des méthodes d'essai afin que ces résultats soient utilisables comme données d'entrée dans les applications comme l'étiquetage énergétique ou la réglementation thermique ou la réglementation environnementale, pardon maintenant, c'est RE 2020 qui est une norme donc régie par la directive européenne et qui impose de définir la consommation d'énergie des bâtiments et leur impact sur l'environnement. C'est aussi assurer une cohérence entre les exigences des marques de certification des produits et les résultats des méthodes normatives. C'est-à-dire qu'il faut que les normes soient adaptées à la certification et inversement. En l'occurrence, pour le solaire, on a trois principales marques de certification qui sont la marque NF, la solar qui marque et la marque QB. Mais c'est aussi assurer une cohérence entre les normes afin de ne pas soumettre les fabricants à des exigences différentes selon les marchés. ça va éviter qu'on ait des normes contradictoires. Ça vient juste d'arriver par exemple sur des normes sur le vitrage où on avait une norme qui provenait de Chine, une proposition de Chine qui est un peu en contradiction ou qui est redondante avec des normes qui existent en Europe et il pourrait y avoir un risque d'incohérence entre ces normes. Les objectifs de la normalisation pour la P50B sur les normes qui sont traitées, c'est d'abord déterminer au mieux l'efficacité énergétique des produits, donc des capteurs solaires et des stockages. C'est aussi essayer de déterminer au mieux l'efficacité énergétique des systèmes intégrant les capteurs solaires. Les capteurs solaires sont souvent couplés à des chaudières ou des pompes à chaleur pour soit chauffer de l'eau chaude sanitaire, soit chauffer des locaux ou voire des process industriels. Comment on va déterminer l'efficacité énergétique ? C'est en vérifiant la consommation d'énergie payante non solaire, par exemple des chaudières ou des pompes à chaleur. Ça va être aussi quantifié cette efficacité énergétique selon la source d'énergie utilisée par l'appoint non solaire. On va regarder les combustibles, est-ce que c'est du gaz naturel, de l'énergie nucléaire décarbonée, certes, mais non renouvelable, ou de l'énergie renouvelable, de l'électricité solaire photovoltaïque, du biogaz, des déchets de bois. Il faut qu'on puisse le traduire dans les résultats qui sont issus d'énormes décès. et donc, on va aussi déterminer l'efficacité en fonction de tests ou de la qualité de la régulation du système solaire puisqu'en fait, cette régulation a un fort impact sur l'efficacité énergétique annuelle, l'énergie solaire étant une énergie intermittente et une bonne régulation permet d'avoir une bonne efficacité énergétique. On parle de normes d'essai, donc là, c'était juste un petit slide pour vous présenter à quoi ressemblent en gros les essais sur des capteurs solaires thermiques. Donc, à gauche, vous avez tout ce qui est la partie, on va dire, instrumentation et beaucoup d'hydraulique finalement puisqu'on a de l'eau qui passe dans les tuyaux. En haut, vous avez des capteurs solaires qui sont en test en ensoleillement naturel à l'extérieur et en bas à droite, c'est la même chose, mais en ensoleillement artificiel intérieur. Après avoir déterminé l'efficacité énergétique, les normes aussi vont nous permettre de quantifier l'impact environnemental d'un capteur ou d'un procédé solaire en considérant sa fabrication, son usage et sa fin de vie. Donc, on va regarder dans les normes, on va essayer de voir si on prend bien en compte la nature, la quantité des matières utilisées pour la fabrication, les matières premières prélevées, l'énergie nécessaire à la fabrication, le transport, là, on va s'aider d'ailleurs de normes qui existent déjà au niveau international, on ne va pas les recréer spécialement pour l'énergie solaire. On va aussi regarder les ressources d'énergie non solaire utilisées durant la vie du produit. Si on a une chaudière qui est couplée au système solaire, on va l'intégrer dans le résultat final du système solaire par rapport à son impact sur l'environnement sur sa durée de vie. quelles sont les énergies non renouvelables économisées et quelles sont les émissions de gaz à effet de serre dues aux produits concernés. Quels sont les besoins en maintenance ? Quelles sont les possibilités de réparation des produits, de remplacement des composants, par exemple des vitrages, des raccords hydrauliques, des isolants thermiques ? Ces points-là sont assez récents puisqu'en France, on a déjà une norme qui est la norme AGEC sur l'économie circulaire qui nous impose de regarder et au niveau européen, la directive nous impose aussi désormais de l'intégrer dans les normes. Ce n'est pas complètement fait à ce jour, mais c'est en cours et donc progressivement, les normes vont bien intégrer ces paramètres d'économie circulaire et de durée de vie par rapport à la recyclabilité et au réemploi. Je viens de dire le réemploi, on va aussi regarder comment, plutôt que de recycler, comment on peut réemployer les composants plutôt que de recycler les produits, soit les composants ou soit les produits en entier. Et enfin, quand on ne peut pas réemployer, on va recycler les matériaux. Tout ça, ça existe déjà plus ou moins sous la forme du PEP Éco-Passeport qui est un document générique, par exemple pour les capteurs solaires, quelle que soit leur marque. On sait dire actuellement combien un capteur solaire, quel est l'impact environnemental d'un capteur solaire grâce à un PEP Éco-Passeport et qui a été basé sur les normes qu'on avait rédigées auparavant. Tout est basé sur les résultats normatifs. Et maintenant, ça va aller plus loin. C'est-à-dire que chaque produit devra avoir son propre Éco-Passeport. Ce ne sera plus un PEP générique. Et le dernier point normatif qui est traité, c'est la durabilité, la sécurité des capteurs et des procédés solaires. Donc là, on a des normes qui régissent les méthodes d'essai, d'évaluation de la résistance aux températures élevées et au gel, à la pression de l'eau dans le capteur, au vent, à la pluie, aux impacts de gré long. C'est-à-dire, qu'est-ce qui va faire que le produit va durer dans le temps, mais aussi des normes qui nous permettent de vérifier la sécurité des utilisateurs et des biens. Donc, il faut éviter de se brûler forcément avec de l'eau chaude qui sort d'un capteur solaire. Donc ça, c'est un aspect qui va être regardé, quel mode de régulation permet d'éviter le risque de brûlure, les dangers électriques, la compatibilité électromagnétique des pompes et des régulations, l'infiltration d'eau en toiture pour éviter que le bâtiment subisse des dégâts à cause des systèmes solaires et l'inflammabilité et la résistance au feu des capteurs solaires pour éviter encore une fois que le bâtiment s'enflamme ou soit un incendie à cause des systèmes solaires. Merci beaucoup. Super. Je vois qu'il n'y a pas de questions. Merci beaucoup pour toutes ces informations. N'hésitez pas, si vous avez même des questions un petit peu plus qui vous viennent à l'esprit, à les inscrire dans le panneau questions-réponses. Et maintenant, je vais donner la parole à Sandra. Sandra ? Oui, c'est bon. C'est bon. Oui. Alors, l'UNM01, donc sur l'environnement et la responsabilité sociétale dans le domaine de la mécanique, elle aborde des normes pour la prise en compte des aspects environnementaux et de la responsabilité sociétale dans le domaine de la mécanique. Donc, on couvre les aspects d'éco-conception, la performance environnementale des produits, l'évaluation de la propriété particulière ou de la propreté particulière des pièces, la recyclabilité, l'efficacité énergétique, la responsabilité sociétale pour tout secteur fabricant utilisant des produits ou procédés mécaniques. Voilà, donc là, vous avez un aperçu général en termes d'implication et de liaison. Donc, l'UNM01 est une commission très active à cause des questions environnementales qui présentent un fort enjeu pour les industriels. Donc, nos experts s'appuient et élaborent les normes au sein de l'UNM01 et ils l'utilisent. Donc, ce sont des normes génériques applicables aux produits de la mécanique en général, mais ils s'appuient aussi sur les normes plus spécifiques à leurs propres produits qui sont élaborées notamment au sein des commissions UNM. Par exemple, la commission UNM27 sur les pompes élabore ses propres normes sur l'efficacité énergétique de ces produits. Les experts s'appuient aussi sur les normes génériques élaborées au sein des commissions AFNOR donc de manière transverse ou un peu plus spécifique en filière électrique. Puis, on suit aussi des sujets stratégiques au niveau des causes. Donc, tout ça, ça se fait d'abord au niveau français et puis au niveau européen donc via l'UNM01 voilà, on représente le comité monde français au sein du CMTC 406 qui traite des méthodes d'éco-conception pour les produits de la mécanique. Donc, c'est une instance que je gère aussi dans le cadre du secrétariat donc voilà, elle gère elle développe des normes génériques comme l'UNM01 sur les produits mécaniques et puis elle assure aussi des liaisons avec des comités techniques produits ou des comités transverses comme le SENSENLEC JTC 10 sur l'utilisation rationnelle des matériaux. Donc, le SENSENLEC JTC 10 c'est une instance qui, dans le cadre d'un mandat de la Commission européenne a élaboré une série de normes sur l'efficacité des matériaux donc sur la durabilité la réparabilité la recyclabilité la capacité d'un produit à être manufacturé et donc ce sont des normes génériques qui sont destinées à être déclinées par les comités techniques produits à leurs produits spécifiques. Donc, c'est quelque chose qui va se faire avec le temps et soit dans le cadre de mandat de la Commission européenne soit par les instances de manière spontanée comme certaines commencent déjà à le faire et donc au niveau français on commence déjà aussi à penser à ce travail de transposition pour les produits mécaniques je reviendrai plus tard sur ce point sinon on suit aussi deux instances de coordination au niveau européen grâce au CNTC 406 on a un pied au sein au sein de ces instances donc le CNSENELEC éco-CG est un groupe de coordination sur les sujets d'éco-conception des produits liés à l'énergie dans le cadre de la directive éco-design et le CNSAB sur les aspects économiques circulaires donc dans le cadre du Green Deal voilà et donc ce sont deux instances qui n'allent avoir pas de normes mais qui assurent un lien avec la Commission européenne sur les sujets leurs sujets respectifs suivent les mandats de normalisation voilà c'est aussi une plateforme pour échanger sur les questions stratégiques et puis éventuellement après faire remonter des besoins auprès de l'instance supérieure représentée par les bureaux techniques des CNSENELEC et donc la problématique environnementale est aussi internationale mais on n'a pas de comité technique à l'ISO sur les produits mécaniques donc on suit les sujets transverses sur le management environnemental et l'économie circulaire dans le cadre des liaisons qu'on fait au niveau national voilà donc là vous avez un aperçu de l'implication dans les dans les différentes instances européennes et françaises voilà c'est un suivi et une participation qui sont clés parce que ça nous donne une vision globale de tout ce qui se fait en normalisation environnementale et c'est ce qui fait aussi que l'UNM01 est une plateforme indispensable pour la transmission de toutes ces informations aux experts voilà donc au niveau des projets en cours au niveau français on a le projet NFE01017 sur la durée de vie résiduelle donc c'est un projet qui est né d'une méthodologie du CETIM pour estimer la durée de vie résiduelle et prolonger la durée d'exploitation de structures équipements ou produits mécaniques donc c'est une méthodologie qui se décline en six phases pour évaluer l'état d'une structure ou d'un équipement mécanique comparer des conditions d'exploitation réelles en service et estimer la durée de vie résiduelle donc c'est à l'heure actuelle voilà c'est un document qui est en cours de préparation donc il est applicable aux produits de la mécanique et il comporte des exemples d'applications pour les appareils de levage les appareils à pression et les chaînes cinématiques au niveau européen donc au sein du CNTC 406 on a un projet qui a été donc porté par la France sur l'ordre de grandeur des données environnementales clés donc c'est un document qui recueille des données d'impact sur l'environnement destiné à être appliqué à tous les produits mécaniques il couvre différents aspects qui sont représentatifs du domaine de la mécanique donc les matériaux les procédés l'énergie le transport et la fin de vie c'est un projet de rapport technique donc qui sera purement informatif mais voilà il va aider à prendre en compte l'environnement dans la conception des produits il contient des centaines de fiches de données d'impact avec des valeurs fournies à titre de comparaison donc il va aider les concepteurs à orienter leur choix de conception ou de reconception de leurs produits et puis ça va aussi permettre d'améliorer la connaissance des produits sous l'environnement donc voilà évaluer la performance environnementale et l'améliorer les normes phares de l'UNM01 donc on a un fascicule de documentation ou FDE01001 pour le déploiement d'une démarche RSE pour les entreprises mécaniciennes on a le FDE01008 qui est aussi un fascicule de documentation sur les données environnementales c'est le document français qui a servi de base au projet de rapport technique européen que j'ai présenté à l'instant il y a la NFE01009 sur la collecte et la communication de données liées aux substances soumises à traçabilité donc c'est aussi un document important et donc elle s'appuie aussi sur la note de base et team sur la localisation des substances visées par Rich et sur l'IEC 62474 pour la collecte et la formalisation des données puis on a la NFE38500 qu'on a publiée en octobre 2022 sur le PCR pour les équipements du génie climatique dessiné à usage dans les ouvrages de bâtiments et donc c'est un document qui est basé sur le PEP éco-passport et qui est cité dans l'arrêté relatif à la déclaration environnementale pour les équipements électriques électroniques et génie climatiques destinés à un usage dans les ouvrages de bâtiments on a aussi deux normes phares qui sont nées de méthodologie du CETIM et donc sur ces deux prochains points je vais laisser la parole à Cyril merci Sandra donc la première série enfin la première norme c'est une série de normes donc la XPE 01015 c'est une méthode donc développée par le CETIM il y a un certain nombre d'années donc qui a été portée au niveau normatif et qui permet de prendre en compte le choix initial de technologie d'assemblage sur la capacité d'un produit finalement à être recyclé à être démonté réparé donc au cours de sa vie et une originalité de la méthode ou une façon de faire c'est qu'on prend également en compte les aspects économiques donc on va modéliser les processus industriels de fabrication des produits et de désassemblage ou de défabrication comme j'ai écrit sur sur la diapo de façon à mixer les aspects environnementaux techniques et économiques pour donner des éléments d'aide au choix de prise de décision sur des choix technos ou des choix d'organisation industrielle donc c'est une série de normes qui peut également appuyer l'application d'une norme générique européenne qui est la EN 4555 sur l'évaluation du taux de recyclabilité donc une norme qui a été rédigée dans le cadre du mandat du CEN CLC-JTC10 sur les aspects de la recyclabilité c'est applicable à tout type de produits manufacturés que ce soit des produits mécaniciens ou autres ensuite on passe à la NFN donc CES 524 donc là qui est une démarche d'éco-conception donc sectorielle pour le secteur de la mécanique également issu de 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 travaux CETIM de début des années 2000 et qui permet d'intégrer cette cette pensée cycle de vie dont on parle de plus en plus aujourd'hui dans le cadre de la circularité des produits et qui permet d'identifier les aspects environnementaux importants dans un produit de pouvoir les évaluer et d'identifier également de les éventuels transferts d'impact d'une phase de cycle de vie à une autre par exemple qu'il est préférable de limiter ou de supprimer donc ça permet d'avoir une vision globale des options de conception d'un produit au niveau des aspects environnementaux et donc impacts environnementaux on peut également réaliser des ACV simplifiés on dit sur ces produits donc pour ce qui permet d'évaluer l'aspect impact environnementaux donc c'est une non c'est bon Sandra je c'était pardon je laisse sur la slide ou non c'est bon c'est bon ok parfait c'est bon oui merci Cyril donc voilà au niveau de la participation donc l'UNM compte 39 expères membres plusieurs fabricants on s'appuie sur le CETIM pour le support technique et puis on compte aussi parmi nos membres plusieurs représentants de syndicats pour représenter les professions donc Artema pour la mécatronique Evolis pour les produits mécaniques agroalimentaires manutention etc la FIM la fédération des industries mécaniques et puis le président de notre commission est un représentant de la FIM Uniclimat pour les sujets thermiques et frigorifiques qui est l'UIMM pour la métallurgie et puis l'Unic pour la quincaillerie les activités de la commission donc s'inscrivent dans un contexte réglementaire précis au niveau français on a la loi AGEC anti-gaspillage et économie circulaire au niveau européen on a la directive éco-design en train d'être révisée le Green Deal et là aussi on y a un fort enjeu puisque la commission européenne a fait savoir qu'elle baserait ses futures demandes de normalisation et règlements sur des normes existantes donc c'est pour ça aussi qu'au niveau du NM01 on commence déjà aussi à anticiper et à essayer d'élaborer des normes au niveau français pour ensuite potentiellement les mettre en valeur en valeur au niveau européen il y a aussi la réglementation européenne sur le plastique puisque les produits mécaniques intègrent aussi pour certains du plastique et voilà il y en a par l'autre avec le traitement des déchets le RPC etc tout ça pour suivre aussi les sujets environnementaux phares qu'on a déjà mentionné précédemment donc la performance environnementale des produits l'efficacité énergétique l'efficacité des ressources la déclaration matière et la traçabilité des substances et la décarbonation on a déjà aussi identifié des futurs projets potentiels basés sur les besoins exprimés par nos experts donc voilà élaborer une norme sur les méthodologies d'ACV simplifiées porter au niveau européen le projet sur la durée de vie résiduelle et la prolongation de la durée d'exploitation des équipements et produits mécaniques élaborer une méthodologie sur la criticité des pièces de rechange donc là à partir de quels critères les mettre à disposition en combien de temps etc donc aussi pour tenir compte de la réglementation européenne sur ce point et puis transposer les autres normes sur l'efficacité des matériaux le N45 1550 voilà donc si vous êtes intéressé de participer aux travaux n'hésitez pas à vous contacter moi ou sur le site votre participation dans ce domaine est essentielle d'autant plus si vous avez des besoins spécifiques à faire remonter voilà maintenant avec la réglementation il y a beaucoup de choses qui bougent au niveau réglementaire mais ça va forcément aussi vous impacter au niveau de la normalisation et donc c'est l'opportunité pour aussi d'agir et d'être d'être acteur sur ces questions et donc au niveau pré-normatif au sein de l'UNM01 on a créé un GT économie circulaire donc c'est un groupe de réflexion créé en 2021 et la participation est ouverte à tous les experts et présidents de commission UNM donc voilà on trouve des représentants différents secteurs donc on a l'acier le caoutchouc les chaudières industrielles les meules les pompes la robinetterie industrielle et bien d'autres produits mécaniques le domaine d'application de ce groupe c'est clarifier les concepts d'économie circulaire et leur déclinaison à la mécanique identifier le référentiel normatif existant le consolider et expliquer l'articulation entre ces normes on va aussi se baser sur l'existant pour voilà commencer ici à nous à élaborer des normes selon nos besoins et sur les sujets sur les sujets spécifiques on va voir l'applicabilité des normes sur la base de projets pilotes de produits de la mécanique et puis faire remonter les méthodologies obtenues et les besoins dans les normes générales il est temps de soit faire des normes directement applicables aux produits de la mécanique ou sinon des normes générales qui pourront après être reprises par les comités des commissions spécifiques pour leurs produits spécifiques et au niveau de l'activité du groupe voilà ça se comment dire se divise en trois axes on va dire donc il y a beaucoup de veille qui est faite voilà en suivi des réglementations nationales européennes et de leur évolution on fait de la veille aussi des activités normatives donc particulièrement l'ISOTC 323 sur l'économie circulaire on suit aussi de près ce qui se fait en filière électrique puisque ça peut impacter de facto les produits mécaniques et on suit la demande de normalisation sur le recyclage des plastiques et les plastiques recyclés au niveau pré-normatif avec le support du CETIM le groupe travaille sur un projet sur l'évaluation de la durabilité des produits mécaniques donc qui est basé sur le N45-1552 et donc le N45-1552 c'est des fameuses normes du CEN-CENELEC JTC 10 qui sont destinées à être déclinées aux produits spécifiques donc voilà donc le groupe brainstorm là-dessus et puis pour l'instant on en est encore au début donc voilà la participation de fabricants et industriels aussi pour alimenter ce projet et qui reflète le plus cet état de l'art est essentiel et puis un dernier point je travaille donc à l'UNM sur une synthèse des documents existants sur l'économie circulaire et l'efficacité des matériaux l'idée étant de répertorier l'ensemble des normes sur le sujet et aussi les normes qui sont couverts par l'UNM pour voilà identifier l'existant des éventuels besoins et challenges et problématiques qui pourraient peut-être découler des différents sujets donc si vous êtes aussi intéressés pour participer à ce GT n'hésitez pas à me contacter et merci pour votre attention pour la deuxième partie je vais laisser la parole à Cyril merci Sandra juste avant est-ce que tu souhaites répondre à la question qui a été mise sur le chat dès maintenant oui alors donc la question je la rappelle à l'oral c'est où peut-on voir le résultat du travail du Senn-Senelec JTC 10 alors je fais dans le cadre des réunions de commission je fais un rapport sur les activités du Senn-Senelec JTC 10 et je diffuse à l'ensemble de la commission tous les documents que je reçois donc vous avez accès au projet au rapport de compte rendu vous avez un état aussi des différentes discussions qui ont lieu au niveau européen sur les sujets à fort enjeu et puis bon au niveau des normes publiées vous y avez accès via COVAZ pour les normes publiées super merci oui c'était assez d'être ici qu'est-ce que Cyril tu voulais la compléter c'est ça ? ouais j'allais continuer sur ma présentation mais oui en complément je pense qu'il y a eu un je me rappelle plus exactement il y a eu un webinaire de l'AFNOR je pense qu'il y a un an et demi peut-être qui présentait le contenu des différentes normes de la série des 45-55x donc de la 45-552 à la 559 mais je ne sais pas si c'est accessible publiquement ou pas mais peut-être que ça peut se retrouver ça peut peut-être se retrouver je ne sais pas non plus si c'est accessible mais effectivement parfois s'il était libre je pense qu'il y a un accès il devrait pouvoir être peut-être disponible sur le site de l'AFNOR mais effectivement je ne peux pas non plus dire que c'est le cas c'est un webinaire donc après je n'ai plus la date je continue allons-y donc moi je n'ai plus trop parlé de normalisation c'est plus un projet CETIM qu'on mène depuis 2021 dans l'idée d'accompagner le développement de l'éco-conception aujourd'hui on a un panorama normatif qui est plutôt des normes de management d'organisation qui disent qu'on doit faire de l'éco-conception mais qui ne donnent pas forcément des outils utilisables dans la vraie vie par les concepteurs pour accompagner cette prise en compte dans les phases de conception de nouveaux produits ou de reconception de produits anciens donc on essaye de développer un certain nombre d'outils de méthode qui nous permettraient de structurer cette méthode d'éco-conception de façon plus professionnelle je ne sais pas si je peux utiliser ce terme mais en tout cas avec des outils pour vraiment prendre en compte cette problématique dans les différentes phases du cycle de conception d'un produit donc on a lancé un projet qui s'appelle un projet thématique transverse sur la thématique de l'éco-conception et de voilà je crois que je vais arrêter parce que je vais tourner en fond donc on va passer à la suivante qui développe ces outils donc c'est un projet qui est sur trois axes donc un axe un qui est pour travailler principalement sur ces méthodes et outils sur l'identification la mise en oeuvre des différentes pistes d'éco-conception qu'on peut avoir dans le développement produit un axe 2 qui va plus être sur la prise en compte en fait des impacts de fin de vie donc dans l'optique de minimiser au maximum ou de réduire le plus possible ces impacts de fin de vie par les choix initiaux de conception donc plutôt sur la rédaction d'un guide enfin d'une de bonne pratique de conception pour la minimisation des impacts de fin de vie et un axe un troisième axe qui est également sur le développement d'une méthode ou d'un outil associé donc qui lui prend en compte les aspects analyse cycle de vie analyse de la valeur et analyse fonctionnelle donc c'est le projet donc on travaille sur l'ensemble des phases du cycle de vie donc sur le slide c'est marqué travaux de l'axe 1 mais on l'adresse on a toujours ce cycle de vie à l'esprit je parlais de pensée cycle de vie au début je ne vais pas m'étendre là-dessus parce qu'on n'a plus beaucoup de temps on peut passer à la suite mais ça donne les cinq phases principales qu'on va reconnaître dans le domaine de la mécanique et qu'on a dans la norme EN 16524 à laquelle on va rajouter la matière première et les transports non c'est pas la matière première et les transports il y en a qui m'échappe ouais c'est pas grave on peut passer à la suite pardon donc dans le projet qu'on a mis en oeuvre c'est des exemples de lignes directrices qui ont été sélectionnées sur lesquelles on va proposer des outils particuliers donc là il y a neuf lignes directrices mais on arrive à une petite vingtaine d'outils qui sont proposés on peut passer à la suite c'était juste pour information là il y a un mapping en fait des outils qu'on peut faire donc on voit sur les cinq phases du cycle de vie qui sont indiquées qu'on va retrouver des outils potentiellement utilisables pour ces phases là avec une autre où on voit la réutilisation tout à l'heure l'Emmanuel Léger a parlé de réemploi on a le réemploi réutilisation qui sont des termes qu'on commence à voir apparaître dans le domaine de l'économie circulaire donc on essaie aussi de proposer des outils adaptés pour ces différentes phases donc c'est juste le mapping on peut passer à la suite de l'axe 1 et sur l'axe 2 donc là c'est ce que je disais tout à l'heure donc on est sur la proposition de guidelines en conception pour une bonne prise en compte des phases de fin de vie parce que souvent les choix qu'on va faire au début du projet dans les phases de conception peuvent avoir une influence importante sur la capacité que l'utilisateur soit l'utilisateur soit l'opérateur de traitement fin de vie pour avoir à traiter ce produit à séparer les matériaux à séparer les composants potentiellement réutilisables identifier les composants réparables de ceux qui ne le sont pas donc on essaye de travailler sur ces thématiques là dans cet axe avec un certain nombre de visites terrain donc la prise en compte de problématiques particulières sur des cas d'études spécifiques et ensuite de voir comment les filières de traitement donc comment les opérateurs de traitement sur le terrain traitent ces produits en fin de vie donc ça nous apportera ça nous a apporté de la connaissance et ensuite on va rédiger des guidelines à destination des concepteurs pour prendre en compte ces éléments là le troisième axe c'est l'axe donc sur la 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 combination de de différentes méthodes qui sont l'analyse donc de cycle de vie donc une analyse plutôt environnementale avec l'analyse de la valeur qui est plutôt économique et une analyse fonctionnelle donc qui va plutôt être technique ou la valeur d'estime on a le le trinôme là sur le petit schéma dans le coin inférieur droit de de la diapo où finalement on va mixer l'ensemble de ces éléments pour voir quelles sont les les fonctions qui ont le plus d'impact sur ces trois sur ces trois niveaux et comment traiter les les compromis ou les trade-off entre les différentes fonctions pour accompagner le concepteur dans ses choix de de fonction technique donc c'est c'est notre troisième axe là il y a le déroulement d'un projet type du traitement de cette méthode on va initialiser le projet donc on est dans une démarche d'ingénierie système ou de définition des besoins où on initialise notre projet on va développer le projet donc identifier les différents scénarios de conception possible et après on fasse les étapes donc 1 2 3 4 5 6 7 je ne vais pas les reprendre mais systématiquement on identifie les éléments qui ont de l'importance et quand on a identifié ces éléments soit on a une valeur environnementale qui n'est pas suffisante ou on a une valeur économique qui est trop forte mais qui est déséquilibrée par rapport à une fonction d'estime c'est-à-dire elle coûte cher mais le client enfin l'utilisateur n'en a pas besoin particulièrement peut-être qu'il faudra trancher dans le j'allais dire dans le vif choisir de supprimer la fonction et de ne pas la traiter puisque son coût économique ou son coût environnemental est trop important par rapport aux bénéfices rendus donc voilà c'est une méthode qui est proposée qu'on devrait enfin qu'on devrait faire partir en travail normatif pré-normatif ce projet prend fin au mois d'avril de l'année prochaine et puis on diffusera ensuite les différentes méthodes et outils au sein de la communauté mécanicienne donc via la mécatech du CETIM voilà je crois que j'en ai fini ça va être la dernière diapo oui c'est exactement ça merci beaucoup il y a une question que je ne sais pas si vous la voyez également donc qui demande s'il y a un lien avec la méthodologie bilan produit de l'ADEME l'ADEME je ne sais pas peut-être que je la prononce mal c'est bien l'ADEME ok après le lien avec la méthodologie bilan produit je crois que je ne la connais pas donc on peut dire que peut-être il n'y en a pas du coup non je ne vais pas dire je ne pense pas je ne sais pas nous on est vraiment au niveau on est vraiment au niveau fonction on traite vraiment dans les phases de conception des produits le produit n'existe pas et c'est des enfin il n'existe pas ou il existe à l'état papier et c'est une évaluation des aspects environnementaux des impacts environnementaux si je reprends le global sur le projet on peut traiter les impacts enfin on peut identifier les impacts les plus importants après on n'est pas sur des bilans carbone si c'était la question par rapport aux aspects aux aspects gaz-effet de serre on n'est pas tout à fait sur cette ligne là pardon je ne pense pas que je réponde à la question je suis désolé ce n'est pas une réponse très précise de ma part on va voir si on a une réaction il faut me dire ou alors il ne faut pas hésiter à me recontacter en off j'allais dire parce que on vous donnera les supports sont donnés il y a les adresses des intervenants les adresses email que vous pourrez contacter si jamais on n'a pas répondu tout à fait à la question ou les plus peut-être de détails merci beaucoup je vais terminer rapidement parce qu'il est déjà 15h05 promis dans 2 minutes c'est terminé donc si vous faites de la veille et que vous n'en faites pas encore vous pouvez utiliser ce site web qui s'appelle Norme Info qui est fait par Lafnor qui est très bien fait et qui vous permet j'ai envie de dire de faire de la veille depuis votre fauteuil tranquillement car en fait vous est resté assez quand même assez passif à ce stade vous pouvez faire des suivis de normes en créant un compte évidemment gratuitement vous pouvez mettre des petits coeurs pour suivre des normes et être informé des actualités si jamais elles sont révisées si jamais il se passe quelque chose c'est très pratique pour voilà il faut essayer de voir ce qui se passe si vous ne participez pas à une commission et que cette norme vous impacte fortement peut-être vous dire que en tout cas voir être averti de l'enquête publique aussi également et participer à ce stade-là ne serait-ce que pour télécharger les documents et voir à peu près ou dans quel sens va la norme et ce que vous avez à faire vous à adapter peut-être chez vous le mieux étant évidemment en toute objectivité vous le comprendrez de participer aux commissions de normalisation donc ça se présente de cette façon-là vous pouvez répondre à l'enquête télécharger les documents soumettre les commentaires et même si vous ne faites pas partie d'une commission les commentaires sont donc transmis à la commission de normalisation et ensuite vous êtes invité à les défendre et cette position qui sortira de tous les avis reçus sera celle qui sera tenue au niveau international et ou européen et enfin je vous parle de la Mecatech je crois que c'est Cyril qui vous en a parlé effectivement c'est pour les ressortissants du CETIM où il y a beaucoup 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 d'informations que ce soit des webinaires enregistrés que ce soit des documents de veille que ce soit des documents d'études des résultats etc. c'est vraiment extrêmement riche et donc vous pouvez y accéder enfin vous pouvez trouver tout un tas de documents sur ce lien là n'hésitez pas à y aller c'est hyper riche et voilà il est 14h07 j'avais 10 minutes c'est parfait merci beaucoup votre attention et si vous allez avoir un questionnaire de satisfaction n'hésitez pas à nous laisser des questions ou si vous voulez être recontacté nous l'indiquer je vous enverrai les documents rapidement sur ce support et en tout cas je vous remercie merci aux intervenants également d'avoir fait toutes ces présentations passionnantes et bon après-midi à tous Estelle si je peux me permettre juste pour la question sur le bilan produit je vous entends très mal hop excuse vas-y c'est bon par rapport à la question sur le bilan produit en fait on peut dire que les méthodes en tout cas la CES 524 pourrait éventuellement s'apparenter à un bilan produit puisqu'on peut faire une ACV ça peut utiliser des résultats d'ACV et donner des résultats d'impact environnementaux mais par contre ce n'est pas des résultats opposables donc on ne va pas l'utiliser pour dire notre produit il est vert entre guillemets où il répond à un certain type d'objectifs environnementaux par contre ça permet de faire une évaluation au départ mais comme on est sur des méthodes d'ACV simplifiées on ne peut pas le faire vérifier et l'utiliser dans des communications officielles ok je pense que ça répond un tout petit peu plus merci pour ces précisions hop ah voilà on a eu merci donc je pense que de l'auteur de la question je pense que que c'est bon effectivement la réponse était déjà plus complète merci à tous vous qui avez fait vos présentations qui avez participé et aux personnes qui nous ont écouté merci au revoir merci au revoir au revoir au revoir merci à tous C'est parti !